coupe fin laxatif antifermentaire sterculia cetigera nom vulgaire mbep gommier mbep platane du sénégal nom africain wolof mbep bambara coburani kogosito forca peul bob et rl bobori aoussa cucuco description de la plante c'est un arbre pouvant atteindre 10 à 15 mètres de haut avec un tronc cylindrique l'écorce est lisse grisâtre et se détache en plaques les feuilles qui ne poussent que pendant la saison des pluies sont alternés lobés cet arbre rappelle alors le platane d'où son synonyme platane du sénégal les fleurs sont blanches en grappe à l'extrémité des rameaux les fruits sont des follicules arquées veloutées marrons jaunâtres les récolteurs creusent des trous dans le tronc de l'arbre la gomme s'écoule immédiatement mais il faut deux ou trois jours pour qu'elle sèche elle contient souvent des débris de bois et du sable quand elle est vendue sur les marchés locaux la plante est également utilisée comme bois blanc et doux de peu de valeur les graines ont le goût de l'arachide surtout consommé en ouganda selon flora of west tropical africa sterculia cetigera est répandue au sénégal gambie ghana togo bénin nigéria cameroun république centrafricaine congo kinshasa soudan éthiopie angola remarque sterculia cetigera est étroitement apparenté à sterculia africana les fleurs étant très similaires en dehors de l indumentum les fruits étant presque identique il se distingue de ce dernier par les poils étoilés à six huit bras qui rendent le limbe inférieur tomanteux et le périante jaune brin velouté et sont si denses qui l'obscurcissent entièrement l'épiderme en dessous de plus les feuilles ont au moins deux fois la taille habituelle de sterculia africana cependant cette dernière est une espèce variable et certains spécimens à feuilles plus grandes de t3 avec un indumentum plus épais que la norme ont été traité par exemple par brunan ttcl 603 1949 comme sterculia cetigera dans toute son ère de répartition sterculia cetigera semble être assez constant dans la forme et la taille des feuilles et dans le périante indumentum un élément discordant avec l indumentum du limbe inférieur d'un blanc soyeux se produit en éthiopie cela semble se rapporter à s signer et à riche normalement traité comme un synonyme de sterculia cetigera une enquête plus approfondie est justifié historique et utilisation en médecine traditionnelle la gomme qui coule après écorçage de l'arbre est très utilisée pour mettre dans le couscous de mille afin de faciliter la digestion et d'augmenter le bol fécal cette gomme est d'ailleurs utilisé comme médicament par l'industrie européenne et américaine action curative la gomme mbep ou sterculia se dissout facilement dans l'eau pour donner un gel un gramme peut absorber en gonflant plus de 250 fois son volume d'eau tout en restant sous la forme gelée elle augmente aussi le volume du contenu intestinal et agit comme laxatif mécanique de même façon elle apaise la sensation de faim en donnant l'impression de remplir l'estomac enfin sa composition chimique contenant de l'acide acétique elle empêche la fermentation intestinale et réduit les douleurs dues au colite emploi coupe fin laxatif et anti fermentaire dissoudre une à deux cuillères à café de poudre de gomme dans un verre d'eau et boire avant chaque repas quelques détails supplémentaires écorce gris violet rugueuse sécaillant laissant des tâche pâle tranche rouge viande avec des stris plus claires aqueuse avec de la gomme blanche rameau ultime brun jaunâtre tomanteux à tomantelle de 3 à 7 mm de large devenant à la longue striée rugueux gris et exfoliant écaille des bourgeons triangulaires 2 à 2,5 mm de long 1,5 à 1,8 mm de large tomantelleuse fleurs fleurs à périllantes vert à l'extérieur rouge à l'intérieur largement campanulé 9,5 à 13 mm de long 11 à 16 mm de large divisé en 5 lobes aigus au blond 5 à 9 mm de long 3 à 4 mm de large à l'extérieur velouté densément couverte de courtes poils étoilés jaune brun une fois séché qui masque complètement l'épiderme à l'intérieur glabre à l'exception des 2 tiers à 3 bar obliques 4 supérieurs des lobes qui sont plus clairsemés recouverts de poils simples et blancs des fruits fruits à follicules plus ou moins ellipsoïdes 7 à 12 cm de long 2 à 3 cm de large presque déhissant à plat puis légèrement plus court surface externe brune tomantelleuse face interne jaune orange terne séchant légèrement tomanteuse sauf le placenta qui est couvert de poils jaunes urtiquants de plus ou moins 2 mm de long écologie prairie boisée 750 à 1200 mètres habitude grand arbuste ou arbre de 4,5 à 12 mètres de haut fut souvent étayé à la base merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin abonnez vous pour ne pas rater nos prochaines publications merci d'avoir regardé cette vidéo !